La radio, la vôtre Alors voici la barge qui arrive Elle est déjà à hauteur de la passerelle C'est quand même tout un événement à tourner Ce n'est pas tous les jours qu'on change un pont En tout cas il y a pas mal de personnes qui sont là pour bien regarder La police est là aussi pour surveiller au cas où il y aurait des petits excès Ou des incursions où il ne faut pas Les grues sont prêtes Pas mal de gens de l'autre côté de l'esco sur la rive droite Également On peut voir la barge qui ralentit En direct depuis Tournai Dans les anciens bâtiments où il y a rénoir éclair Où il y a exactement plusieurs autres institutions On remerciera Mirwapi De vous avoir laissé l'emplacement Mirwapi qu'on avait reçu en émission Dans Wapijob Pour un petit peu expliquer Tout ce que cet organisme a fait Pour ceux qui veulent retrouver de l'emploi On peut voir Juste derrière la nacelle Qui est là-bas extrêmement haut Avec 4 personnes Juste là au bout du quai du luché d'Antoine On peut voir énormément de monde aussi sur la passerelle là-bas je suis certain qu'il n'y en a jamais eu autant d'un coup et la barge avec le nouveau pont à pont s'avance tout doucement alors réservez qu'ils sont sur le pont qui est sur la barge vérifiez qu'il faut bien passer parce que l'esco n'est pas encore élargi ici c'est seulement en cours il faut bien viser et puis il y a une canne et ses canetons qui est là si vous pouvez les voir elle est en train de s'écarter pour laisser passer la barre mais que se passe-t-il un nouveau pont à tourner je vous rappelle tourner pour ceux qui nous regardent plus loin puisqu'on a pas mal d'auditeurs qui sont sur la France nous sommes à tourner en Belgique et suite à l'élargissement de l'esco il faut remplacer un pont et bien ce pont qui s'appelle le pont à pont le nouveau pont arrive là comme on peut le voir il n'y a plus d'anciens ponts naturellement vous pouvez remarquer une barge là qui est là remplie de personnes pour voir l'arrivée de ce pont le placement de ce pont dans l'autre sens et le pont s'approche toujours tout doucement ça n'est pas tous les jours qu'on voit ça naturellement et les quais commencent à se remplir de curieux dans une vie parfois on ne voit ça qu'une fois ce pont qui a été monté sur le port de Vaud qui est un petit peu au sud de Tournai vous avez pu voir une des photos publiées ce matin où on voyait ce pont amarré sur la barge juste devant le port de Vaud port industriel naturellement et là depuis pas très très longtemps sinon pas de pluie ici sur la Belgique croisons les doigts on est le lendemain de la Saint-Médard aussi on n'a pas eu de pluie donc en principe le temps devrait rester bon pour les semaines qui suivent s'il n'avait plus le proverbe dit qu'on aurait eu 40 jours de pluie bon ben Saint-Barnabé n'aura pas grand chose à faire juste après toujours en direct de Tournai depuis le centre-ville où le nouveau pont à pont arrive et comme vous pouvez le voir autour les énormes grues de la firme Dufour vous pouvez voir celle qui est ici juste à côté de nous complètement énorme c'est démesuré Warhalde donc je rappelle s'il n'a pas entendu ça se trouve à Tournai en Belgique en haut à Dany Picard exactement on est à 25 km de la ville de Lille une vingtaine de kilomètres de court près 40 km de Mons bonjour à Sylvia notre collaboratrice de de Radio Alteo qui vient d'arriver sur la vidéo et le pont à pont s'approche de son emplacement il faut aller très doucement parce que la largeur de l'esco est vraiment limite à cet endroit là comme vous pouvez le remarquer il faut bien viser et puis la personne qui est à l'autre bout de la barge qui est là sur une tour de contrôle est en communication directe par Wokitalki avec les deux personnes en bleu les deux ouvriers en bleu là qui sont là pour bien guider gauche droite événement direct événement direct je vous rappelle depuis Tournai le placement du nouveau pont à pont au bout de la baisse on ... Alors on a là toutes les firmes qui participent à ce placement, naturellement ceux qu'il y a au-dessus de Wallonie Infrastructure, le SPW, BAMGALER, Wanti, Reich, Dufour et Techno Metal Industries. ... 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 C'est parti. Comme dit Shams Nazar, monstrueux, gigantesque, effectivement. Alors là, on peut voir les deux attaches des deux énormes grues. Une grue pour chaque attache. Vous voyez l'énorme boulon qui est là. Vous en avez peut-être chez vous en miniature. Et puis il va y en avoir un autre là, juste au bout du pont. Le pont qui va être posé sur ces pieds qui se trouvent là. Vu ma position, je ne vois pas ceux qui sont de l'autre côté. On est un petit peu caché par la grue. Et puis là, vous voyez l'assise du pont sur la route carrément. Vous pouvez voir deux plots sur lesquels sera posé le pont. Du monde, du monde, toujours du monde. De plus en plus de monde sur lesquels. Je ne sais pas jusqu'à quand viendra ma batterie. Merci de s'en inquiéter. Vous pouvez entendre le bruit de la grue. Les câbles se déroulent. Vous êtes vraiment dans l'ambiance locale. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Énormément de personnes sont mobilisées naturellement pour cette action. On peut voir les chefs de chantier qui sont là sur la passerelle. Ils contrôlent tout à distance. Si on compte, ça fait déjà 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Il y a une trentaine de personnes qui sont là pour ce travail. On recule un peu la barge. Car la première grue, voilà. La première grue, avec l'attache de devant, sera mieux mise. Naturellement, à ce pont, il lui faudra encore un revêtement. Du boudron, certainement. Puisque comme vous pouvez le voir, il y a une épaisseur là, qui est de couleur plus ou moins orange, avec un petit fond bleu par moment. Toujours en direct depuis tournée, le placement d'un nouveau pont suite à l'élargissement de l'esco. Désolé si je ne vois pas les commentaires de tout le monde, mais je suis à une fenêtre. Rue de pont, côté rive gauche. Les anciens bureaux de la société d'électricité Ebesse. Ebesse, qui après est devenue Electrabel. Dans le bâtiment où il y avait, il y a bien longtemps, Noréclair. Et vous pouvez voir là-bas au bout, une nacelle avec des curieux qui ont bien voulu monter là-bas en haut. Il ne faut pas avoir peur du vertige. Enfin, il ne faut pas avoir le vertige plutôt. Juste sur le quai des poissons. Et là-bas, la nacelle qui est encore plus haute. Tout petit, là vous voyez, il y a quatre personnes là en haut. C'est pas possible. Et regardez, vous pouvez voir un drone. Si jamais vous pouvez le voir, il y a un drone qui est là. Juste sur la droite de la barre de la grue. Juste au centre de l'écran. Il y a un drone. T'as vu le drone ? Là. Les ouvriers placent le petit boulon. De rien pour le live. On fait ce qu'on peut avec les petits moyens de Pacific FM qui n'attend que votre soutien, naturellement, pour continuer à faire des choses comme ça et faire mieux encore si possible. On vous rappelle notre site internet, www.pacificfm.be Une radio qui est faite par des bénévoles pour tout le monde. Et si vous avez dans vos amis des idylles politiques, sollicitez-les pour nous aider parce qu'il serait temps de nous aider. Voilà. C'est pas un message de panique, mais bon. Il faut dire ce qu'il faut. Nous sommes quand même indépendants et c'est notre force pour montrer un petit peu ce que vous nous envoyez aussi et ce qu'on peut vous envoyer. Alors, le premier, la première attache est mise. Vous pouvez voir là, le dessus du bout de la grue. Une autre se prépare là, plus petite. Il y a aussi un élévateur. Toujours la grosse grue, côté rive gauche et rive droite, là, la même, identique, qui écarte un petit peu et qui, elle, va soulever l'arrière du pont. Fabuleux travail. Il y a même un photographe qui a réussi à se glisser dans le bas. On imagine qu'il a l'autorisation. Il a déjà mis son gilet jaune. C'est bien parce qu'il faut être vu sur un chantier pareil. Alors, petite rectification sur la largeur, sur l'esco. Le pont se rapproche de la rive gauche. Merci Pascal Moustier. Ah ben, regardez, il y a la salle de contrôle de la barge qui est en train de se baisser. Ça aussi, c'est une chose qu'on ne voit pas tous les jours. La barge est donc bien placée. Je vous rappelle, il y a une trentaine d'ouvriers, de personnes, pour placer ce pont. Et des centaines de badauds, tout autour. Vous voyez ici, les énormes contrepoids de la grue, qui est juste en face de moi. Des tonnes de béton. Ah oui, mais je ne suis pas François Damien, ça. Vous retrouverez naturellement des photos de tout ça. Je suis en train de faire des photos en même temps. Alors, si vous aimez partager des choses avec les autres, on vous attend à Pacific FM. Contactez-moi. Patrick James Wallace sur Facebook. On a besoin de techniciens, d'animateurs, de reporters, et tout ça pour mettre ça pour le bonheur des autres, ou pour l'information des autres. Une information qu'on essaye d'être neutre, bien que ça n'est pas toujours possible. En bas, si vous pouvez reconnaître, il y a Monique Quilock qui se trouve là, juste devant les deux policiers. Bonjour à Justin. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Je ne vois pas tous les postes qui se passent sur la vidéo. Vous êtes 71, 71. C'est pas mal pour un samedi matin. Surtout pour ceux qui sont sortis hier au soir. On vous rappelle de faire très attention ce week-end. Il y a, c'est le début de la campagne BOP. Donc, pas d'alcool au volant. 72 heures de contrôle routier. Donc, si vous sortez ce week-end, attention. Ayez votre BOP. Il y a un monsieur qui vient de passer, sans camisole jaune ou orange. Il faut être franc pour passer sur le champ qui est comme ça. Voilà, voilà. On est plutôt statique pour le moment. Ce n'est pas une opération très facile, donc tout doit être minutieusement fait et tous les gestes, toutes les actions au bon moment. Ben oui, la fête des pères c'est demain, c'est le dimanche. Donc pour les pères, faites-vous conduire par la mer. On vous rappelle notre fréquence, 95.1 en fréquence modulée, 95.1 pour nos amis français, puisqu'on nous écoute depuis Orchie jusqu'à Valenciennes. Et même on salue nos amis du Catch à Douai, qui nous écoutent aussi là-bas depuis Douai. Et sur les bords de Cambrai également. On vous le dit encore, Pacific FM est faite par des bénévoles, des bénévoles qui ont à cœur de partager avec vous plein de choses. Et si vous voulez partager des choses, rejoignez notre équipe. On a toujours besoin de bénévoles qui font ça avec leur cœur. Leur passion, leur envie. Eh bien, bisous ma petite sœur, qui vient juste d'arriver. Et oui, Pascal Moustier, bravo à tous ceux qui ont fait ça, à tous ceux qui participent à ce travail phénoménal. Vous voyez, le pont est plutôt statique pour le moment, parce qu'il y a des petites choses à mettre en place. Vous avez vu la grue qui est là, plus bas. Qui a placé juste derrière la grosse quelque chose en métal, deux rails en métal. Et il y a un clark qui est occupé de prendre des poutres, juste derrière la grosse grue. On vous rappelle que c'est la firme Dufour qui a ramené toutes ces grues. Comme quoi, à tourner, on a quand même un potentiel d'entreprise et industriel phénoménal pour une si petite ville. Mais qui en fait beaucoup. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, il y a deux nacelles en fait. Il y en a une qui se trouve là, au nord du pont, sur le quai au marché aux poissons. Et puis il y en a une qui est là-bas, au bout du bûcher d'entreprise, qui vient juste d'être rabaissée pour faire monter d'autres personnes, certainement. Et qui est là, c'est une nacelle qui monte encore plus haut. Et on peut voir sur la passerelle, là, énormément de gens qui sont là pour regarder ce placement de pont. Si vous voulez être au plus proche, il faut aller au bout du quai au marché aux poissons, ou du côté du British, sur le quai, là. L'ancien emplacement de la Nayade, là, à côté des anciens bureaux de la Croix-Rouge. Vous voyez, je vous parlais d'un rail, le voici. Et on peut voir, sur la droite, les deux crochets qu'on a retirés, qu'on avait essayé de placer, puis on a retirés, parce qu'il fallait faire une opération avant. Bon, ma batterie tient toujours, croisons les doigts, pour que ça dure le plus longtemps possible. Fantastique, vous êtes 98 à regarder ça. Bonjour, Antoinette. Et à tous ceux que je n'ai pas cités, naturellement. Merci. What are you? Merci. C'est parti. Bon, on va couper momentanément la vidéo pour garder de la batterie et puis comme on est plutôt statique pour le moment, je vous propose d'aller vous servir un petit café ou un verre d'eau et on se retrouve tout de suite. C'est parti.